Bonjour tout le monde ! Yo ! Comment va ? Bien ? Bien 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 ! Ok ! On se retrouve pour un 2v2 Ouais ! Et pas n'importe lequel Puisqu'il s'achit de Hacheron Non je rigole Il s'achit de Hacheron et Mercadien Qui sont tombés en match de classement Contre Millenium Adel Scott Et Millenium Dragon Qui jouent Zerg pour cette fois-ci Euh... Ouais ! Les gens vont commencer à se poser la question Est-ce qu'Adel et Dragon sont en train de monter Un line-up pour les tournois de V2 ? Vont-ils jouer ensemble régulièrement ? Est-ce que tu as plus d'infos là-dessus ? Euh... Ouais ! Non ils jouent... Alors à ma connaissance Adel et Dragon jouent ensemble pour le fun Et euh... Euh... Comment dire ? C'est pas facile d'intégrer une équipe européenne pour Dragon C'est un replay qui date un peu Il a peut-être un mois ou un mois et demi Euh... C'est pas facile d'intégrer une équipe européenne Et euh... Et je crois qu'Adel tourne particulièrement euh... Tant particulièrement la main à Dragon Dans la Millenium House Parce que voilà... T'as des joueurs qui sont euh... On va dire euh... Un peu plus ouverts aux autres euh... Que d'autres Et euh... Adel fait partie de ces joueurs là Donc voilà... Bah ils font du 2v2 Ils sont tous les deux à Marseille aussi je crois Ils sont tous les deux à Marseille exactement ouais Donc euh... Ouais ça doit... Ça doit souder les liens euh... Et ils font tous les deux du 2v2 C'est vrai qu'on avait vu Adel jouer euh... Euh... Je l'avais... On l'a vu plusieurs fois jouer en 2v2 Je me souviens plus exactement euh... Avec qui c'était ni dans quel contexte Mais je sais que euh... C'est quelqu'un qui kiffe aussi le... Le jeu en équipe Donc on va voir comment ça va se passer A savoir que bon... Dragon est un énorme troll Ouais Là il parle... Il part en... Il part en zergue Il a fait un 8 pull je crois ou un 9 pull C'est ça Donc il est déjà... Voilà il a... Il a son fusil à... Peut-être 10 pull Son fusil à troll qui est déjà armé Et euh... Et donc ça peut... Ça peut proposer du très très lourd On va avoir une forge très rapidement Avant le... Cybercore Ouais Alors... En fait... Donc on est... O.G. Mercadien C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... De... Random Team en fait Random Team Donc il conna... On connait pas son allié Et euh... Vous pouvez voir que bah... Le problème d'un 10 pull euh... C'est que euh... Je pense qu'O.G. Mercadien Va pouvoir défendre Là voilà Il va lancer sa Queen Etc... Il va pouvoir défendre Et le Protos euh... Acheron Ah il a fait une forge Et il va être déçu Acheron Oh mais c'est... Du coup il va être déçu Il va être déçu C'était... Boulette là Six Erglings qui passent complètement gratuitement Tous les probes qui sont forcés de... Oh oui c'est joli Oh c'est joli Il essaye de bloquer les Erglings Et de les pousser vers la tour C'est plutôt GG Attention il y a d'autres Erglings qui arrivent Ouais franchement euh... Enfin je sais pas En fait dans ce cas... Dans ce genre de cas de figure Il suffit de caler un probe Ou deux probes là Quand les... Quand les Erglings arrivent On les met en hold position Et on sacrifie des probes Et vous allez perdre deux probes Mais ça va être nettement moins embêtant Qu'est-ce qui est en train de se passer là Et surtout pas la peine de poser la forge quoi C'est... On fait le cyber Et voilà tranquillement On sort un Zyloth Deux Zyloth Chrono boosté Et puis c'est bon Et on attend l'aide de son allié Voilà c'est clair Là il a... Il y a eu peut-être un petit peu de flopiness Au niveau de... Du Protoss Qui a laissé passer les Arrivées de son adversaire Mais pendant ce temps son allié lui Est en train de complètement se venger Déjà il chope un Zyloth à Adelscott Et ça c'est... Ça c'est bueno Et du coup il est en train de reprendre l'avantage Je pense qu'il a un avantage économique mercadien Par rapport à Dragon Voilà 15 drones Par rapport à 11 Mercadien Qui donc est en train d'essayer du coup De... De défendre un peu l'honneur Et il le fait plutôt pas mal hein Là les deux... Les deux joueurs du Sud Ne peuvent pas agresser Ils ont plus d'unité Mercadien s'en est chargé Mercadien va prendre une deuxième base Donc euh... Bon bah euh... En tout cas il réagit bien Face à la loose de son adversaire Ah j'avoue c'est la loose là Là la photon pour se défendre C'est un choix catastrophique Parce que... A chaque fois que vous posez une photon Oh la la... Oh c'est goumé hein C'est pas mal ça A chaque fois que vous posez une photon Pour vous défendre en 2v2 C'est autant de ressources Que vous n'allez pas pouvoir utiliser Pour aider votre allié Donc c'est absurde de se défendre Enfin il y a de très rares cas de figure Où il faut se défendre à la photon Les sentries de la part d'Adèle Et euh... Et... 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 Et Dragon qui va devoir défendre Alors il a pas une super Ico Il a moins de Zergling Là il faut qu'Adèle vienne l'aider Adèle qui vient... Bah qui met pas mal de temps à venir l'aider Avec 3 sentries Et la queen ici qui prend Qui prend, qui prend, qui prend Et la queen qui tombe On va plus avoir aucun Zergling Et heureusement qu'Adèle Scott débarque au final Pour aider son allié Mais là on a plus Attends le compte 9 C'est 9 récolteurs 9 drones Contre 16 pour Mercadien Et une B2 Qui va bientôt tourner Donc euh... Bah Dragon qui paye un petit peu Le fait qu'il a rushé en fait En début de partie Tiens vas-y mets les couleurs d'équipe S'il te plaît Euh... Ouais voilà Effectivement là on a l'équipe de bleu Donc du coup Mercadien ici Qui lui depuis tout à l'heure Ne fait que pumper du Zergling quoi Et euh... Et il vient sanctionner Très belle... Très beau sang froid d'Adèle Ouais Qui ne lance aucun glaçon Et en fait Tu peux voir qu'il fait beaucoup de sentries Et il ne warp que des sentries Et euh... C'est pour ça que je pense qu'il est en train de troller Il va rajouter les gaz 3 et 4 Très très rapidement sur sa B2 Adèle Et il fait beaucoup de sentries Pour l'instant c'est tout ce qu'on voit Et euh... Alors le plus en attaque quand même Qui est recherché euh... C'est qui c'est ? C'est Adèle ça le joueur cyan là ? Euh... Non c'est Asheron D'accord Non non Adèle en fait tout son gaz il le dépense en sentries Que des sentries effectivement Là on a euh... Bah on a 7 sentries pour... Pour Adèle Shkout Et zéro autre unité Pour l'instant il défend au niveau income Adèle il est pas mal Il est euh... Et bien il rule hein Il a 39 probes Donc c'est lui qui a la plus grosse écho Mercadien qui est euh... Qui est obligé de... D'agresser pour euh... Le temps de euh... De revenir dans la game A son allié A son allié A son allié pardon A Asheron de revenir dans la game Euh... Mais du coup il a des airlings Il a pas le temps de tecker Et bientôt Adèle Shkout va avoir pas mal de sentries Attention ! Ouuuuh ! Défensif ! Ça aurait pu être offensif Je suis même pas sûr S'il avait bloqué les airlings euh... De son côté Je suis même pas sûr qu'il aurait pas pu les fumer Adèle avec ses sentries Hum... Et en fait... En fait Adèle il est parti sur full sentries On peut voir A sa composition d'armée Et voilà ! On est à 14 sentries Et 43 récolteurs pour Adèle C'est à gauche là La deuxième ligne Il fait que des sentries Donc c'est comme ça qu'ils font du 2v2 Ils trollent Et l'autre il a mis euh... Il fait des baby Alors la deuxième... La macro hatch euh... Avant de poser B2 euh... Bah c'est euh... Bah c'est du troll hein C'est euh... Ouais c'est du troll C'est euh... Je vois pas l'intérêt A poser une... Même en 2v2 A poser une macro hatch dans sa base Plutôt que euh... A l'emplacement de sa B2 Donc c'est du troll Alors ça c'est une armée qui coûte quand même très cher hein... A Adèle hein... C'est ça... En principe il a pas envie de perdre cette armée Il attaque parce qu'il sait qu'en face il y a que des Zerglings Pour le Zerg Et... Maintenant le problème ça va être le Protos aussi C'est de... En face il va falloir mettre un maximum de Stalker je pense Pour repousser ça Pfff... Ah non c'est les tiens Voilà attention... Les sentries Sentries Ça a été vu Ha 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 Mercadien qui panique Euh... Et qui a quand même planqué Voilà une petite... Une petite ribambelle de Zerglings Et ça c'est plutôt GG de la part de Mercadien Qui va pouvoir venir faire le run by Dragon qui n'a rien Dragon ici qui va être sous la pression Et Adèle Scott qui va devoir du coup faire beaucoup beaucoup de dégâts Mercadien qui pourtant n'envoie qu'une petite euh... Forcefield qu'on va voir Il y a du Benling dedans Il y a du Benling également Qui attendent les Zerglings de son adversaire De Benling qui arrivent dans les drones Les drones Les drones Les drones Oh que 3 drones 3 Les Sentries qui sont en train de tout sniper Et là Adèle il se fait plaisir Adèle se fait plaisir Le focus des Sentries sur les Stalkers Allez bon blink quand même hein Bon blink Ça blink effectivement Et c'est là que tu te rends compte qu'effectivement Les Sentries quand il y en a beaucoup Item attaque des Sentries Peut faire du dégâts C'est rare de voir ça hein C'est une technique qu'Adèle Scott a développée Et là Là par contre il y a eu un méchant run by hein On est passé à 4 drones Excusez nous on l'a complètement raté Euh... Ouais non c'est une technique qu'Adèle Scott a développée en Corée Je crois Bah écoute peut-être Peut-être Mais là Plus d'énergie sur les Sentries Il va tout perdre Et euh... Et la tech de euh... La tech d'Adèle qui est quasi nulle En face on a blinkstalker et Zerling Bon c'est pas ouf non plus On va faire un point récolteur A dragon C'est un petit peu euh... Ouais dragon il... Pénible la partie pour lui là C'est la crise C'est la crise Et 43 récolteurs de moins que son allié Adèle Scott lui qui est bien hein Lui qui continue à produire les drones De toute façon lui il a pas été emmerdé Ouais il est bien euh... Mais il avait consacré tout son gaz euh... Au Sentry Et je crois pas qu'il ait bien débloqué sa tech Ouais il a rien fait en fait Adèle hein Il a rien rien fait comme tech Ouais je dirais pas qu'il est bien Moi je dirais qu'il est dans la merde plutôt Mais... Il a juste des Sentries et des îlottes C'est... Ca va pas être évident Et... Et... Et ici on va avoir un... Un Adèle Scott qui va prendre cette B3 Euh... Et ça va lui être... Ça va lui être utile du coup comme tu l'as dit Il va la défendre... Il a dépensé tout son gaz dans ses Sentries Ses Sentries sont bientôt parties Est-ce qu'il est en train de switcher Adèle ? Non même pas en fait Il a l'air de vouloir continuer à faire des Sentries comme tu l'as dit Ouais attention Ouais du beling un peu belliqueux ici Qui pourrait faire du dégâts Mais bon là c'est Mercadien qui arrasse Et pendant ce temps le blink de Asheron Qui va venir continuer à massacrer Dragon Dragon qui est vraiment la victime de cette game hein C'est lui qui prend dès qu'il y a quelque chose à envoyer En même temps de manière générale les Zerg prennent plus que les autres races hein C'est-à-dire que quand tu dois faire le choix entre attaquer un Tos, un Terran ou un Zerg Bah bizarrement c'est souvent le Zerg qui prend Mais là du coup Asheron qui continue à handicapé le développement Ouille 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 le blink un peu fort Et qui va se retrouver dans la B3 d'Adèle Scott Du coup bonjour, l'information est passée Et Dragon qui doit rester sur les... Qui va passer sur l'infestateur mais il peut en faire que deux du coup Il a pas de gaz quoi concrètement Il a deux gaz ici Il a passé la moitié de la game avec les 4 drones Mais il a pas de récolteur C'est ça ? Et non, tout va reposer sur les épaules d'Adèle Qui fait une partie full sentry Et Zilot Ah non, il a fait des Stalkers d'accord Il a warpé deux Stalkers quand même Ah non, j'avais pas vu il en a warpé d'autres là Ok donc il prend... On retrouve le bon Adèle Avec les gate units Mais ils sont mal hein Parce qu'en face on va avoir 15 mutats Comme dit Mercadien Et on a une belle armée chez Acheron Et puis Dragon il a rien quoi Et ça part sur B6 Pour l'armée du Schnorr Alors que chez l'armée du Schnud on est à 1, 2, 3, 4, 5 On va commencer la B5 péniblement Dragon qui va devoir consacrer toutes ses larves à faire des drones Bref, c'est très compliqué pour la team Millenium là Bon après c'est une partie de l'ador, il n'y a pas vraiment d'enjeu Non non, c'est clair C'est une partie pour le fun Mais le but reste de gagner quand même Tu fais du 2v2 toi ou pas ? Ouais pas mal Mais en fait je dépasse rarement les matchs de classement en fait C'est à dire que je fais des matchs de classement Et après je perds le mec avec qui j'ai joué Mais au moins on est classé quand même Mais non non, c'est assez sympa On avait fait une session 4v Attention ici les quid qui vont chuter Et les mutants encore une fois chez Dragon Il n'y a pas de hasard On avait fait du 4v4 avec Momin, Ores et Adelscott je crois Et voilà je les avais un peu coachés sur le ladder Je leur avais montré de toi petit Triss et tout Et c'était assez sympathique Attention on a une grosse fight ici Regarde les forcefields, regarde les forcefields C'est ouf ! C'est marrant ce qu'il fait avec les force... En quinconce ! Ça ressemble vraiment à rien En quinconce ! Les forcefields en quinconce comme on dit Et pendant ce temps Mercadien qui fait toujours du dégât Un petit fengueule Allez, allez ! Oh non ! Non trop loin Et toi tu fais de la team toi Toi tu fais beaucoup de 4v4 j'ai cru comprendre En ce moment je fais pas mal de 4v4 Je fais pas mal de 4v4 parce que j'aime mieux Et puis ça se passe bien Bah j'aime bien ouais ! Non non j'ai pas de team, c'est du 4v4 random team Pendant qu'on a les mutats qui sont en train de tomber Non ça se passe bien Bah je trouve ça fun, je trouve ça stratégique C'est... C'est... Je sais pas, c'est vachement plus punchy que le 1v1 en un sens C'est peut-être un peu moins stratégique Mais c'est moins stressant, voilà ! Non franchement j'aime bien Oh la belle brochette ici ! Est-ce que tu donnerais, est-ce que tu aurais un conseil aux gens qui sont des quiches en 4v4 ? Euh... Un conseil aux gens qui sont des quiches Bah faire... Jouer... Enfin faire les techniques simples quoi Faire des cat gates, les strats comme ça quoi Avoir un BO ultra agressif et le faire tout le temps genre One base roach en zerg ou... Ou voilà les BO comme ça, ou send build Donc des trucs safe où tu sais que... Safe et agressif ouais Tu sais que ça passe et tu sais que tu peux aider ton allié si jamais ça part en C dessus quoi Ouais voilà, le 4v4 ça se joue beaucoup en début de partie en fait C'est... Ça se joue énormément en début de partie Souvent au début t'as un rush et t'as deux mecs qui perdent instantanément Et ça se transforme en 4v2 ou 4v3 Et là ça devient assez difficile pour ceux qui sont en infériorité numérique Donc vaut mieux faire des strats une base Et rester sur du cat gate Au 4v4, moi j'ai rarement vu plus d'une expand Enfin, à mon niveau quoi J'ai rarement vu plus d'une expand à la fois C'est-à-dire sur les 4, parfois il y en a un qui expand Ouais Mais la norme, je dirais que personne n'expande Personne n'expande, on attaque On voit si les autres expandent Et là il y en a un ou deux qui expandent quoi Mais il faut vraiment être très 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 prudent en 4v4 Parce que... Enfin, ça peut vraiment snowball Hors de contrôle très très rapidement Non c'est sûr, s'il y a pas assez de troupes L'avantage devient exponentiel Voilà Et ça c'était le problème Alors, pendant qu'on parlait de 4v4 Je sais pas si t'as vu Mais les run-by de mercadiens Qui ont été gérés Par Dragon et Adel Mais d'une puissance ! Ah bah... Là on a eu 3 force fields Y'a tout qu'à sauter On a eu un positionnement de zealot exemplaire Ici avec un fungle Enfin bref La team Millenium est saucée sur ce coup là Même s'ils sont pas forcément devant En tout cas ils ont la niaque On va y avoir ici quelques infestateurs de dragons Alors ils ont pas encore beaucoup d'énergie Il va décider de les révéler malgré tout Alors pourquoi pas Et choper quelques propres gentiment Bon il ennuie Il ennuie les mutades mercadiens Qui passent à l'attaque Dans cette base d'Adel Mais qui vont pas infliger tant de dégâts que ça Je pense si on a un warp de solker là Et euh... ouais Bah la partie qui se pose C'est vrai que les protagonistes Sont à peu près au même niveau Sauf Dragon qui est un peu derrière 92 récolteurs Pour mercadiens C'est beaucoup Il en a la moitié ici Voilà C'est beaucoup C'est trop d'ailleurs Une petite oversaturation Ici mercadiens Ouais Et le fungal ici sur les mutats Qui peut changer beaucoup Au niveau de la composition d'armée On a mercadiens qui se basent beaucoup sur ces mutats Et sur 70 zirgling Mais s'ils commencent à se prendre des fungals sur ces mutalisques Et bien ça va commencer à sentir la chaussette On a ici un gros pool de drones ici Comme tu l'as dit on a euh... On a euh... 70 drones Ici hein 60 ? Ouais y'en a pas mal attention Y'a ça c'est son allié qui a répliqué Donc hache euh... hache rond Ouais hache rond Hache rond Adèle qui vise la hatch Est-ce qu'il a eu la hatch ? L'hatch ? A droite pendant qu'on a un run by Non il a pas eu la hatch Il a essayé de la focus La tentative de run by de la part de mercadiens Oh le fungal magique de Dragon ici qui chope tellement drôle Oui oi 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 Très très belle gestion des euh... des fungals Et c'est vrai que tu penses pas toujours à utiliser les infestateurs face à zirgling muta Euh... c'est vrai en zerg C'est très fort Mais c'est vrai que là si tu chopes bien les zirgling à chaque fois tu te mets super bien quoi Pendant ce temps hache rond ici qui est en train de continuer à warper Embêter un petit peu Adèle Scott On a du run by ici euh... de la part de Dragon Qui lui ne vient pas avec 70 zirgling mais avec 6 Mais il va faire quand même le dégâts le dégâts nécessaire Et là ça part un peu en sucette hein Ouais alors il y a de la fight de tous les côtés Adèle qui va perdre cette base euh... c'est tendu quand même hein Adèle il se fait quand même bien ennuyé Dragon avec... franchement Enfin tu vois j'aime beaucoup Dragon mais franchement dans cette partie je pense qu'on peut dire qu'il fait de la merde Et... enfin tu vois avec ses 12 infestateurs là bon euh... il sort des terrains... Enfin ça ouais c'est sympa Il sort des terrains infestés pour aider Adèle Mais euh... bon euh... bon Est-ce que... est-ce que c'est vraiment décisif ce qu'il est en train de faire ? Et euh... je pense qu'Adèle a du mal Donc Adèle le connaissant hein... j'adore Adèle hein... Mais il doit être en train de rager là Bah c'est clair là c'est du 1v2 là Même si... même si euh... le Haras de Dragon Même s'il fait pas beaucoup de dégâts en tout cas il peut perturber hein... Et ça ça peut parfois suffire On a euh... on a euh... alors je crois pas qu'on est DOPS Je ne crois pas qu'on est DOPS Attends avec DDT il va mettre longtemps à supprimer tout ça Il y a zéro absin Bon ça back... ça back mais ils ont fait très très mal Et au niveau income bah on a l'équipe euh... l'équipe Millenium Qui ne récolte plus beaucoup Et euh... non non c'est... C'est tendu quoi Il y a beaucoup plus de bases au nord Et toujours Dragon avec ses infestateurs en train d'essayer de troller Ouais j'ai l'impression que Asheron a essayé de... Je crois qu'il a essayé de faire du Freiny Fire sur les infestes Enfin bref... on en saura pas plus Un exus ici qui va tomber Probablement un autre ici qui ne fera pas long feu Pendant ce temps c'est euh... Asheron qui continue à euh... Ah là par contre là on a peut-être une bonne opération Ouais mais il a perdu La part de Millenium Dragon Sauf qu'il a perdu 5 infestateurs Ah oui moins du coup là Ouais Moins intéressant du coup Euh... Et là du coup si on regarde un peu les compos Dragon a 7 infestes et 16 bellings Alors quand même Il faudra retrouver les bellings Euh... Adelscott est à euh... 12 îlottes, 6 Dark Templar Et 3... Mais il a pas de Colosses Il a pas de High Templar Il a pas de... Enfin ça reste quand même assez corps à corps comme armée Et en face on a des armées plus classiques 3 Colosses 39 Stalker Zerling Muta Enfin bref... Euh... Là comme tu le dis l'équipe Millenium euh... L'équipe Millenium qui chie dans la col hein Là on a euh... Je crois qu'on a 4 DT qui sont morts Mais pour être honnête En fait il y a... Ils sont pas si en retard que ça Je veux dire la seule grosse différence c'est cette base qui a miné en permanence Et on va avoir une grosse prise de fight qui est mauvaise pour Roger Mercadien Parce qu'il se fait choper Ohlala il se fait choper une grosse partie de son armée Et la Dragon qui a mis les banlings Non c'est vraiment cette base qui fait la différence pour l'instant pour l'équipe du Nord Mais il y a pas un écart si important que ça entre les deux protagonistes Les 4 protagonistes du coup Ouais mais... Là en fait là où Adel et M Dragon ont peut-être une chance c'est qu'ils sont ensemble Alors que là on a Acheron qui est là-haut avec son armée proto Et qui est pas du tout avec son allié Et là du coup on va avoir quand même un beau petit drop hein Alors est-ce qu'il va dropper maintenant ou est-ce qu'il va attendre que Acheron débarque ? Ohlala En tout cas il a de quoi défendre ses overlords avec les archons On a pas mal d'euros ici Pas beaucoup de teamplay Ohlala et Acheron qui n'a... Oh le mec Tu vois c'est ça ce qui fait bader aussi quand tu fais du 4v4 ou du 2v2 aléatoire c'est euh... Bah parfois tu tombes avec des mecs qui ont pas le teamplay dans le sang quoi hein Et donc là le truc si vous voulez c'est que Acheron bah avec son armée il a supprimé 4 pylônes et peut-être 2 gates il repart Mais l'équipe du Nord a perdu 7 bases alors Mercadien avait construit celle là derrière donc ça va mais bon niveau teamplay c'est pas tout à fait ça quoi Et il faudrait voir le nombre d'ouvriers perdus par Mercadien du coup puisqu'il a dû en perdre une bonne soixantaine sur ce coup là Euh... Collector Euh... Ouais ils vont venir ici, ici étant en bas à droite je pense, voilà il est en train de multiplier les spines Mercadien ! C'est quoi Mercadien d'ailleurs ? Ça veut dire quoi ? Hmm... Ça veut dire quelque chose ? Mercadien Attends c'est pas genre un... Un... Oh le drop ! Oh le drop ! Excuse-moi le drop ! Sur toute l'armée de Acheron et je crois que Mercadien en fait c'est un peu comme les spartiates je crois Les soldats grecs Pfff... Alors ça attends c'est une fight de ouf là C'est super tendu, Adèle qui gère bien avec ses archons Et ils sont en train de revenir au score j'ai l'impression grâce à ces banelings de la mare Les banelings de la destinée qui tombent sur les stalkers d'Acheron Et y'a plus de stalkers du coup Et qu'est-ce que... c'est quoi le rip-up maintenant ? Parce qu'il faut rip-up ? Ah non y'a plus rien, y'a plus rien pour l'équipe Millenium Ah y'a plus de rip-up Ah mais tous les banelings qui sont... C'est tout ce qu'ils avaient Et là Adèle est en train de frapper le clavier Contre la table Qu'est-ce que ça avec la tête de son teammate ? Parce que là concrètement ça va être dur de repousser ces six colosses Dragon Ah 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 Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire Dragon ? Dragon qui est en train de faire une dragonnade ? Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai raté un truc ? Non 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 C'est... ils sont... Yes ! GG ! Ouais donc Mercadien Ouais Est-ce que c'est pas un... Un truc qu'on peut voir sur... Euh... Attends... Une dénomination qu'on peut voir sur euh... Une carte de la Terre Mercadien genre euh... Un méridien Un méridien Un méridien ouais Non c'est méridien Ouais c'est méridien Mercadien ? Non ? Non ça me dit rien Ok Bon on lui demandera Whatever Mercadien si tu regardes cette vidéo Mets ça dans les commentaires YouTube Ouais Et euh... Dis nous d'où vient ton pseudo ? Ça nous intéresse mec ! D'où ça vient ? Alors... On va juste signaler que euh... Merc... Donc Orbital Gaming OG Orbital Gaming C'est aussi l'équipe de Snoz Qui avait joué contre Todd Euh... Dans l'émission Rage Quit Qu'on avait fait avec Todd OG Snoz On avait beaucoup rigolé de Snoz C'est la numéro 11 je crois Euh... Orbital Gaming W.Orbital Gaming .fr .com je crois Non non c'est .fr Allez... .fr Effective Et euh... Donc voilà Allez checker Un clan français Top Master Si ça vous intéresse Vous pouvez aller checker Euh... Je voudrais juste signaler qu'on va caster la MLG Et on s'est trompé à la dernière vidéo Ce sera bien du 24 au 26 août 2012 Ça commence vendredi Ouais Il y a plein d'invités Il y a vraiment plein de monde On va essayer de pondre un billboard qu'on mettra dans cette vidéo Pour vous présenter un petit peu rapidement l'événement Plus les joueurs de classe internationale Notamment Taïja Qui a refait des siennes récemment à l'assembly ROG En fait c'est une compétition qui se passera aux States Où il y aura un niveau de ouf Euh... Et qui sera retransmise en France par nous-mêmes En partenariat avec le site Gamecult Le stream sera disponible sur www.gamecult.fr Et euh... Et on a prévu un plateau avec des joueurs Des shootcasters Comme d'habitude Donc n'hésitez pas à venir euh... Venir checker le stream La dernière fois on avait fait euh... Grâce à vous on avait fait une très très belle audience Et euh... Et on s'était bien amusé avec les autres Tout à fait Voilà le 24 août Tout à fait le 24 août Soyez présents Merci de nous avoir suivis GG aux deux teams Et à très bientôt A 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 bientôt – Sous-titrage FR 2021